Générique Je vois un guerrier capable supplémentaire dans cette armée Ça me ferait plaisir Et idem ici je pense Tac 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 On pourrait prendre Une petite milice Pour pouvoir Commencer à travailler notre ligne de front Et probablement qu'on prendra le frondeur ici Peut-être le lancier on verra Mais si on doit affronter Lui là Si je ne m'abuse Non c'est pas lui Mais l'autre faction La faction majeure Elle est spécialisée dans la Voilà lui Lui il est spécialisé dans la cavalerie En fait Il a notamment son Son Bonus qu'il a C'est que tous ses généraux ont automatiquement Des auxiliaires montés Du coup on va s'y préparer J'ai aussi ici du coup commencé à dropper ce bâtiment là Qui vraiment me sert à rien Et qui va nous permettre d'aller chercher Ce bâtiment là Il va nous falloir des citoyens Pour aider nos Cilulus Donc on va aller chercher ce bâtiment là Même s'il est un petit peu cher On verra si on ne peut pas Claquer Claquer de la pierre encore avec quelqu'un Alors dans les actions restantes Il nous reste une action de cours Parfait Je suis le futur du monde La loi il nous reste combien de temps Trois tours avant l'instauration de la loi Donc ça veut dire que ça peut voir le coup encore De faire une petite rumeur Gagner encore quelques trucs Donc on va faire une petite rumeur avec lui Et là Est-ce que potentiellement un chantage On aurait quand même 49% de chance de base Ça pourrait être rigolo Gagner un petit peu d'or Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas On va passer le tour Donc pour l'instant On n'a aucun Vrai adversaire On n'a pas d'ennemi En tant que tel On pourrait déclencher une guerre civile A partir de maintenant Mais J'ai envie de voir si diplomatiquement On peut devenir roi de l'univers S'il nous déclare effectivement Son héritier Et après Il suffirait qu'il Il chute Malencontreusement D'une fenêtre Pendant une guerre par exemple Et ce serait bon Alors on a le décret royal en rigueur Parfait Donc lui a pris le poste de roi d'Achur Logique C'était lui le responsable Alors par contre ça lui fait un boost de légitimité Pas dégueulasse bien évidemment Et du coup On a été Définis héritier on dirait Tac 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 Construction terminée Un héritier Il vient d'être nommé Oui Il nous a déclaré héritier Donc on ne peut plus lui déclarer la guerre On ne peut plus contester la couronne Parce qu'on est devenu l'héritier Magnifique Magnifique ça Donc si lui Ah non du coup c'est 80 plus Là maintenant vu qu'il a monté Donc lui ne peut plus déclarer la guerre civile Donc on pourrait éventuellement On va aller du coup s'occuper dur probablement Tranquillement Oh c'est beau ça Désormais on est héritier du roi de l'univers Et ça c'est quand même la classe C'est quand même bien la classe On va continuer de monter par là Aller chercher le hall attaque là Qui est quand même pas dégueulasse Et donc ici Est-ce qu'on a assez pour ce bâtiment là 558 il nous manque 100 Il nous manque 100 Est-ce qu'on pourrait pas réussir à aller tirer 100 balles à quelqu'un Il nous donne déjà 90 de pierre Ou alors C'est vrai Fais-moi Comment avez-vous été dans des grandes combats ? De lui tirer un petit peu de pierre Alors il nous en faut 100 100 c'est pas mal quand même 8 Alors attendez Juste avant on va refaire nos Nos échanges On va voir ce qu'on arrive à faire Si on arrive à rééquilibrer un petit peu nos trucs Alors celui-là il a expiré Non il a pas expiré celui-là Attendez Qui a expiré ce tour-là ? Parce que celui avec la cirie Je viens de le voir là C'est ça 90 de pierre pour 125 et 7 Oui donc Tac C'est ça On l'a rééquilibré Celui-là par contre On l'a plus en cours Et on pourrait On pourrait leur avoir Pour potentiellement pas grand chose Si on met 21 dans la boucle Ouais 30 de bronze Si on met 31 de bronze 32 de bronze Pour 21 de bois Ça se prend carrément On est reparti Avec lui Donc un adversaire De notre De notre futur Potentiel pote Mais c'est pas grave Ok donc celui-là C'est fait Ensuite Guédine On est en cours On est en cours Alors c'était de la pierre Mais maintenant de la pierre Il en a plus Oui c'est ça C'était le L'accord qu'on ne pouvait pas refaire Donc la ciri s'est fait Et donc là On lui demandait un petit peu d'or Alors toi t'es où ? Ok t'es tout là-bas T'es tout là-bas Et donc du coup T'es pas ok pour nous refiler de l'or Visiblement Peut-être en échange d'un peu plus de quelque chose Je peux attendre 05 c'est acceptable On pourrait passer à par exemple 100 de bouffe 101 de bouffe Allez 101 de bouffe Et 20 de bois Contre 20 d'or Ça me paraît totalement légite C'est parti C'est parti Un petit accord avec lui Parce que pourquoi pas Et donc nous On va tranquillement profiter du fait Qu'il y a de la légitimité en place Pour aller mettre des fessées Ici Répression militaire 6 Et on est à plus 12 Et présence militaire 2 Donc même quand on sera parti Ça restera positif Donc on va envoyer lui Hop Vas-y Rends hommage ici Très bien Et commence à te déplacer par là Ici On va jusque là On est quand même trop loin Pour interagir avec ça On pourrait faire tomber cette cité Très rapidement Du coup il resterait ça Avec Un petit peu de monde dans l'avant-poste quand même Mais surtout ici c'est à poil Ça serait bien quand même Qu'on amène au moins notre autre armée À portée On va la mettre en marche forcée Ça sera plus rapide Si on avait quelque chose là Bon avec tout ça J'ai pas fait mon J'ai pas fait ma diplomatie pour la pierre Du coup 3 Est-ce qu'on pourrait faire un petit échange ponctuel On a dit de 100 de pierre Pour 8 T'aimerais bien du bronze Alors le bronze ça m'embête Parce que du coup Ça pourrait l'aider à entretenir des troupes Je préférerais du bois 100 de bois Je peux me séparer de 100 de bois Alors il ferait peut-être avec moins 80 70 50 Oh bah très intéressant ça 25 de bois contre 100 de pierre Allez go Je prends Plutôt deux fois qu'une Et du coup À Babylone On va pouvoir lancer La construction de ce truc là Non pas ça C'est celui-là qu'il nous faut 558 Ah il nous manque 4 Sérieux Reviens à toi Salut et bienvenue Qu'est-ce que tu veux discuter ? 4 Et contre 1 de bois Voilà Euh c'est un échange ça Non je veux un accord ponctuel moi Un échange ponctuel 4 de pierre Contre 1 de bois Voilà C'est au moment de lancer un accord A long terme avec lui Qui va nous faire chier Voilà Donc on a plus ce qu'il faut Nickel La caserne de l'armée des citoyens C'est parti Excellent Bon On a plus bien évidemment Mais c'est pas grave Ici du coup Euh On va continuer à se déplacer par là L'objectif va être d'interagir avec ça Mais pour l'instant on n'est pas pressé Il faut que nos renforts arrivent Peut-être qu'une autre unité Pour tenir la ligne Serait pas mal Un petit épais On a besoin de plus de l'homme Décret royaux Alors On a deux coups de rousse On pourrait en avoir un peu plus Mais l'objectif On avait été là Si on veut aller chercher ce truc là Ah on peut le faire On n'est pas obligé de passer par là C'est l'un des deux en fait Ah j'aurais pu le faire là du coup Ok C'est l'un des trois pardon Bah c'est bien On va faire ça Un petit emplacement de plus Pour la divinité Euh Ce sera toujours cool De pouvoir le faire tôt Let us fish Ici du coup On est toujours à plus 10 C'est parfait Ça va bien bien augmenter Alors bien sûr Avec tout ce qu'on a consommé On ne peut rien faire Il nous faut de la pierre Et si on pouvait sécuriser Le bord de map Tout en récupérant de la pierre Franchement ce serait hyper intéressant T'as relancé une autre armée Tu vois T'on est au niveau de force Ah il a dû se prendre un revers en haut là Ouais Il a dû se prendre un revers Parce que son niveau de force a baissé Alors qu'il a sorti une armée là Donc ça veut dire que probablement Ses armées au nord Se sont fait marcher dessus Ce qui est bien sûr plutôt cool Donc les échanges expirés On a fait Et l'action de cour Avec toi On va débattre de la loi Voilà Deux petits cailloux de plus Là on devrait terminer au prochain tour Voilà notre bâtiment Qui va nous donner un petit peu d'or Alors c'est pas ouf Mais On va avoir un petit boost grâce à ça Et donc les échanges C'est fait Voilà on passe le tour Notre légitimité baisse pas mal par tour Moins 3 Tant qu'on ne fait pas de bataille C'est notre légitimité de bataille qui baisse Donc on ne peut pas perdre moins Que ce qu'on a Mais on sait que sur notre 80 Je pense qu'il y en a A mon avis un bon tiers On ira voir Mais au moins un tiers Qui doit venir des batailles Et si on pouvait avoir un nouveau dieu On pourrait prendre le dieu du roi de l'univers Et gagner des bonus de légitimité aussi avec ça Alors lui pour le moment Ok Il a disparu Et quel est mon statut ? Je suis complaisant Alors Il a été laissé vacant Pour des raisons inconnues Et lui il a obtenu Le truc Alors t'es qui toi ? Alors t'es qui toi ? T'as censé être de légitimité Ah mais c'est de la faction Oui donc t'es de la même faction Ça doit être son fils Ou un truc du style Mais on est toujours l'héritier par contre On est toujours héritier de la dynastie Alors est-ce qu'il peut nous faire sauter De l'héritier de la dynastie ? Et lui il a subi de lourdes pertes Donc et lui il est mauvais chef de guerre Et infortuné Bah il va falloir qu'on le remplace Il va falloir qu'on le remplace Il n'y a pas le choix Bah quoi ? Tu pourrais aller jusque dans la ville Si tu passais par le fleuve On peut te déplacer vraiment vite Sur les fleuves Là on aurait quoi ? Un bonus de morale T'en as de gens Et là ? Ah l'entretien Moins 17 Et la reconstitution C'est pas mal Mon temps est maintenant On va aller prier Marduk Ensuite on va reprendre un petit mollusse d'entretien Ça va bien nous aider sur nos petits Voilà 31 on gagne On a même du bronze On va avoir des échanges pour expirer On pourrait traverser du coup Si on souhaitait On pourrait carrément traverser On va le faire Allez une armée à 18 là L'armée de Pécor quoi La grosse grosse armée de Pécor Alors toi du coup On va te faire interagir avec ça Juste pour qu'il regagne le pourcentage qui va bien de mouvements Ensuite tu vas aller prier Et après pareil Tu vas prendre le petit bonus d'entretien Et on progresse bien Ça fait plaisir Et ici tu peux recruter du paysan Mais on va te prendre Ça et ça Voilà Là on a deux armées quand même assez potables On n'a rien débloqué d'autre La lance ordinaire L'armure Avec ces deux armées là On peut écraser tout ce qui passe là Il n'y a pas trop trop de doute Ça c'est du pot Et ça C'est du fort Ok c'est des forts qu'il a fait Parfait Alors Nos accords qui ont expiré Échange expiré Il y en a un avec les Duranki C'était pour un petit peu de bronze Pendant 5 tours 9 pour 10 Ça me paraît tendu de refaire ça Ouais il est plutôt Il a plutôt envie de bois On va enlever toute la bouffe du coup Combien tu serais prêt à prendre de bois Si je te donne 10 de bois 16 15 Et du coup Pour peut-être un petit peu de pierre Non Du coup pour 8 Pour 9 Pour 10 Pour 10 Pendant 10 tours 15 de bronze C'est toujours ça de pris Allez On continue d'être amis avec eux C'est plutôt cool On a terminé notre bâtiment Qui fait de l'or J'ai vu qu'on avait le bonus de On avait le bonus de Diplomatie là Le plus sain Et du coup l'ambition Un bâtiment de ressources Produisant de l'or Alors c'est peut-être pas un bâtiment de ressources Si Sources Bâtiment Bon bah si ça marche pas On verra Mais Parce que là de façon Des endroits Qui fournissent de l'or Il y a là Ouais Il y a là aussi Ouais Enfin ça ça appartient à notre ennemi Donc potentiellement pourquoi pas Mais Ouais Bouf Ça fait loin Ça fait loin En 5 tours On laisse tomber lui On fait demi-tour On va chercher ça En courant Ouais 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 Il en est lui Il est en guerre contre lui Qui est sur le chemin Et il est en train De se faire défoncer Visiblement On va se croire De trucs plus qu'une Il est en train de se faire défoncer Moi qui va pas tarder à crever Probablement Pas la peine d'y aller Donc non On va se concentrer sur Ur Tant pis pour l'ambition Si on la rate Bah on la rate C'est comme ça Alors Lui il est devenu Humaniste Ok parfait Et là On a une intrusion Et bah écoutez On a une intrusion On le savait Ici Et ce qu'on ferait pas Un petit chantage Alors Sur lui Destituer 34% Ouais Parce que c'est sa légitimité Qui joue Destituer Discréditer Chantage 49% de base C'est pas mal On va tenter Un petit chantage Sur lui Montrer que Clairement C'est notre ennemi Alors On a des constructions Disponibles Ici on pourrait améliorer Le truc de poisson Moif Ici aussi Ou éventuellement Construire quelque chose Peut-être De plus intéressant Si on voulait Une garnison Il nous faudrait Plus de pierres Administration Production Production de toutes les ressources Dans la région Et de l'influence Dans la province Ouais Booster un peu ça Plutôt Nourriture En cours de recrutement Nourriture Un temple Sinon Ouais un petit temple Allez go Un petit temple On claque de la pierre On met un petit temple Et on avance Bon après il est possible Que l'autre adversaire Il décide de venir Nous attaquer Après tout On sait que l'IA Peut viser le joueur Ah La paix Est en équilibre Une guerre civile Intéressant Est-ce que c'est chez nous ? Ouf La paix Est en équilibre Délicat Mais qu'est-ce que change Ça c'est le Hattie Un gros mouvement De troupe Ici Ok Il s'est peut-être Sentir un peu menacé Alors La civilisation prospère Oula Qu'est-ce qu'il se passe ? Complot de cours On annule notre complot Ah tant pis Notre complot a été exposé Direct C'est pas de bol C'est pas de bol C'est pas de bol Du coup On a gagné de l'estime Pas si mal C'est pas si mal L'un dans l'autre Du coup Reprenons Complot de cours Une loi civile Elle a été adoptée Ça y est Notre loi a été adoptée Ok Parfait La civilisation prospère Donc on a dit C'était où ? Provinces touchées La trace Le sinai De la Basse-Egypte Des endroits Pas trop Proches de nous Ça se rapproche jusqu'au nord de l'Elam Quand même Mais bon Pas tant Bon par contre Compliqué là On est toujours en crise Début d'une guerre civile Hittite et début d'une guerre civile Égéenne D'accord Donc c'est pas du tout Chez nous Très bien Dernier événement On a terminé un refuge des guerriers Parfait Du coup Ici Et bien ici Il va être temps de lancer une guerre Je pense C'est parti On prend le risque On y va Alors là On va lancer le siège avec lui Et lui On va le mettre en embuscade Un peu devant Je pense Comme ça Si jamais Ils veulent attaquer Alors Bon Vu ce qu'il a On va faire des échelles Peut-être un bélier Un bélier Des échelles Une échelle Un bélier Ce sera très bien Hop Continue le siège Et ici du coup On se met en embuscade Sur la roue Juste devant Voilà Et comme ça Si jamais Ils veulent Essayer de le déloigner Avec un peu de bol On les top Et si jamais On les top pas Normalement On est dans la portée De renfort Quand même Et ils ont pas trop D'endroits Où traverser Pour aller nous attaquer Donc il est temps De s'occuper d'œufs Alors Amélioration de colonie Avant poste On n'a pas De On n'a pas D'accord Qui a expiré Améliorer une petite colonie Again Ça pourrait être pas mal C'est quand même Frontal Cette colonie On va avancer On va la booster Un peu Je n'avais pas été voir D'ailleurs La légitimité de bataille C'est 19 19 sur nos 80 Donc c'est quand même Pas mal Et Il n'y a aucun prétendant Grâce à son boost De légitimité Vu qu'il a les deux Postes de roi Alors on n'a pas Moyen a priori De De comploter Contre lui Autre que Il est dans notre Dynastie Et Et on voudrait Éventuellement Essayer De l'assassiner Ou autre Ça n'a pas l'air D'être possible En tout cas Pour le moment Peut-être que plus tard Ou s'il fait Une boulette particulière Du coup Si on regarde Les lois Ah oui Ça c'est d'accord C'est la définition De la loi Et ça c'est des lettres Des mots Donc on a Un petit bonus De nourriture Et de bonheur Alors Comment ça se passe Est-ce que tout le monde A ça Bâtiment Hautes Généraux Répression militaire Ouais ok Ça a l'air D'être Relativement Généraliste On pourrait En refaire Une autre Dépenser Des cours Pour en savoir Des lois divines Améliorer les effets Des lois en place Souvenir des points De victoire Il est impossible De révoquer Une loi divine On pourrait améliorer Là Pour 1 On va améliorer Le rang de celle-là On peut faire De l'attaque En mêlée XP de bataille Si du coup On fait Une petite loi Militaire Un petit boost D'attaque En mêlée Pour les lanciers A deux mains Ouais De la vitesse Pour les lanciers A deux mains Ça serait pas mal 6% Ça coûte du bronze Cette loi-là Des munitions Pour les frondeurs Non On a pas trop De problèmes De munitions On a de l'attaque En mêlée Pour les lanciers 6% Allez c'est parti On va faire ça Ça va nous permettre De papoter de la loi Ici là Avec notre nouvel ami N'est-ce pas Alors là Il y a des complots Mais nous On va débattre De la loi Avec lui Parce que Mine de rien Ah oui Là on a fait Deux trucs Parce qu'on a Interrompu le complot Et après On a débattu De la loi Avec lui Excellent Et mine de rien Là Ça coûte pas Si cher On peut améliorer Pour un On va Améliorer le rang Et la volonté Du roi Ah oui C'était pour Les techs Mais Ça ça On pourrait faire Instantanément Cette tech Ou instantanément Cette tech A go Bah oui Carrément Gagner 5 tours Je prends Deux fois qu'une Main d'oeuvre Une fois temple Terminé Ok Du coup On peut aller chercher Pierre 10% Alors on n'a pas de mine Pour le moment Même si j'espère Que bientôt On en aura une Le petit bonus De bois Est pas mal Il faudrait Qu'on débloque Ça Qu'on se refasse Un petit peu De coups de rousse Qu'est-ce qu'on a Sinon Revenu des raids Tant de résistance Au siège Moi Or plus 10 Qu'est-ce qu'on a Dans les trucs ultimes Entretien Moins 8% Dans toute la faction Pas mal Coup de recrutement Moins 12 Entretien Moins 12 Voix unités de rang 5 De niveau 5 Influence étrangère Moins 3 Par poste de passage Ok 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 De ce côté-là On a quoi Alors des bonus Quand on est allié Avec des factions Mésopotamiennes Ok Du bois Quand on est allié Avec les cananéens Du bronze Quand on est allié Avec les hittites Ou 20% De tous les revenus Pour les provinces Avec main d'oeuvre Inactive max Ok pas mal Pas mal Pas mal Bon ça c'est pas ouf Mais ça nous permet D'aller sur des trucs Pas inintéressants Pas forcément envie D'aller chercher ça Parce que ça me servira Très peu En fait Alors que Ça Même si ça me servira Très peu aussi C'est quand même un bonus Qui est pas dégueu Le plus 3 Ça ça serait bien quand même Ouais On va aller chercher ça On va prendre le 10% Ça va arriver Et le bonus de légitimité Il va clairement nous aider Et du coup On peut rajouter Une divinité Et donc C'est Achour Mais pour l'instant On ne le connait pas Ah c'est con ça Je ne peux pas La vénérer Parce que je ne la connais pas Parce que je ne me suis pas Suffisamment étendu par là Ah Bah du coup On va attendre On va attendre Qu'est-ce que je vous dise moi C'est con mais bon Alors là il a une armée Le monsieur Il est en train de recruter Donc ça veut dire Qu'il s'est vraiment fait Ecraser là-bas Tout ce qu'il a comme force C'est dans le coin Intéressant Toi du coup Tu te fais défoncer Ou pas Linger et smolder Tu ne veux pas de paix Pour le moment Bah ouais Ça fait chier Enfin ça fait chier On ne va pas pouvoir Prendre notre remplacement De divinité Tout de suite Alors si on regarde Quand même Achour Du coup C'est tout là-bas Ou alors Un peu moins tout là-bas Déjà Et le dernier Zagros C'est très au nord Mais il y aurait Peut-être moyen En négociant un point de passage Avec lui D'aller par ici Et découvrir le centre de culte D'Achour Salut et bienvenue Qu'est-ce que tu veux D'un gars Je ne peux même pas Te déclarer la guerre Mais par contre Toi tu peux me déclarer La guerre techniquement C'est un peu con Enfin c'est un peu con C'est Voilà Je suis son héritier Donc pourquoi pas Après tout S'il veut nous attaquer Il a tout à fait le droit Mais C'est gênant Et oui Bah du coup On va passer le tour On va voir si notre Embuscade fonctionne Toi tu me demandes 1000 de bois Pour un pack de non-agression En quel honneur Ah oui Alors toi c'est pire Alors toi tu vas gentiment Aller te faire foutre par contre Clairement Je pense qu'il me considère Comme affaibli Parce que j'ai deux guerres En cours Mais je ne me sens pas Particulièrement affaibli Alors lui Alors lui se balade Avec ses paysans Ecoute Parfait Est-ce qu'il est en guerre Contre Our Peut-être Je vérifie Alors qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a fait Il a détecté ma Mon embuscade Et du coup Il rejoint la bataille Bah ouais Ouais du coup On va faire en auto On va passer ici On va prendre le petit pourcentage Pourquoi pas Et on rase ça Et là tu fais bien de te replier Carrément il se replie Genre il prend le bateau On va assister à ta capitale Mec Il veut essayer de faire le tour Pour nous emmerder Ce qui n'est pas déconnant Comme idée Ah On a un fils Qui a atteint la majorité Et on a Une nouvelle fille On a obtenu une petite hache La hache Autrefois utilisée Dans le but d'abattre des arbres Serre désormais aussi bien Si ce n'est mieux À abattre des hommes On a un bouclier de contrefort Donc là effectivement Il a déjoué notre embuscade En s'approchant Et après il a tenté un assaut Une idée Fort louable Mais néanmoins ratée Du coup Est-ce qu'on pourrait te mettre une hache ? Non Tu ne peux pas Utiliser une hache Ou une épée d'ailleurs Avec Avec Des chars Ce qui ne peut pas être déconnant Dans l'absolu On va t'augmenter ton move Et du coup Tu avais quoi ? Accumulation de fatigue Et reconstitution Pour les unités Niveau 1 et niveau 2 Ok pas mal Un petit Un petit truc de start Pas dégueu Donc là éventuellement On pourrait prendre Un bouclier de contrefort Mode Donc Esquive 25 d'esquive Avec le bouclier Ça c'est quand on met La formation Et on a 10% de résistance Au dégâts Contre les projectiles Bah ouais C'est pas mal On va prendre ça Place de notre petit bouclier Pour notre seigneur Là C'est toujours un coup Éviter de se prendre Un javelot dans les fesses Bah toi par contre Du coup Tu peux en prendre Un bouclier Non tu peux pas en prendre Du tout Quand t'es sur un char Ok Et du coup On a techniquement Notre Descendant Qui visiblement A de l'équipement Non ça c'est le général C'est lui Ah et la fille Ah et la fille qu'ils ont eue C'est notre mec C'est notre général Ok Et du coup Lui a été automatiquement Nommé descendant Vu qu'il est devenu Vu qu'il est devenu Adulte On peut arranger un mariage Si on le souhaite Fanatisme pieux Ok Aime la famille Aime la famille C'est pas mal Aime la famille C'est un très bon trait Par contre Éligibilité des effets D'âge moyen Aucun mariage Aime la famille Éligibilité des effets Moins 6 Je veux pas trop Pas trop pourquoi C'est pas ma fille C'est pas ma fille Ou quoi que ce soit Non A priori Bon on va pas tout de suite Le marier On va voir si on peut En faire quelque chose On pourrait le recruter En tant que général Est-ce que ça coûte Quelque chose du coup Poutoursine c'est lui Ça nous coûte Non il nous coûte De l'entretien Il ne coûte pas De coup de recrutement Mais par contre Il nous coûte de l'entretien Et si je le recrute ici Est-ce que du coup Il a son niveau de bonus Ouais il a son niveau bonus Ok Donc pourquoi pas Là il y a quand même 13 Pour l'on du pécor Mais quand même 13 Il a un terrain En entraînement Non ça Ça lui permet De recruter que d'âles Donc il ne peut recruter Que du pécor Au final Et encore Je suis même pas sûr Peut-être des unités Autochtones Des unités De sa propre faction Donc là il va pouvoir Sortir Et se mettre à marcher Dans du marécage S'il veut Pourquoi pas Et nous Est-ce qu'on peut Attaquer Alors du coup Ah on est un peu loin Dommage ça Ça c'est dommage Alors je peux peut-être Reprendre la mer Enfin la Et ressortir Pour lancer le siège Ça serait intéressant Je peux débarquer Mais ça me crame Tout le monde Et du coup On est un petit peu loin Lui pourrait potentiellement Lancer une attaque Avec le renfort De la garnison On va devoir se mettre En mode marche Pour le rejoindre Et avoir au moins Un minimum De renfort Alors on va se mettre Derrière lui Que lui puisse pas Venir nous taper Il est en pleine vitesse Non même pas Si il nous attaque Là il n'y a pas De renfort Si il y a De renfort Oui je pense Je pense Qu'il y a De renfort Initiation de bataille Recrutement impossible Retraite impossible Mais il n'y a rien Qui dit Qu'on n'a pas De renfort Donc Potentiellement On en aurait Alors lui Je voulais vérifier Est-ce qu'il est en guerre Il est en guerre Contre Hur Donc Ça veut dire Que lui Il ne va probablement Pas sortir de sa ville Pour nous attaquer Mais il peut aussi Se faire prendre sa ville Ce qui ferait Un peu chier Très honnêtement Mais bon Ce serait Ce serait dommage Ce serait dommage On ne va pas se mentir Là La guerre Ça en est ouf Pas l'air d'avoir De siège en cours Est-ce qu'on pourrait Négocier une petite alliance Avec quelqu'un Non il nous aime bien Mais vraiment On n'a pas la force militaire Ils s'en foutent Et on peut pas On n'a pas de mariage En plus Ils n'ont pas de vie Ou quoi que ce soit Pour ça Donc Tant pis La divinité Bah on l'a toujours pas Et à la cour Quelqu'un fait un complot Contre nous Le salaud C'est lui Et si je veux faire Une rumeur Contre lui Ça me coûte 200 balles Putain Enfoiré A tous les coups C'est lui Qu'est-ce qu'il peut bien faire Qu'est-ce qu'il peut bien Décider de faire Ouais on a aucune chance On va faire une rumeur Sur lui Pour révéler un complot Donc Ok là Il fait un discrédit Sur lui Alors est-ce qu'il fait un discrédit Sur nous aussi Difficile d'être sûr Mais il a 100% de chance De réussir En même temps Il est niveau 5 Sans complot Putain Ouais Je vais pas claquer 200 balles Juste pour voir son complot Faut pas déconner Tac 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 On a débattre le lollier On est invectives royales On pourrait faire échouer Ça là Est-ce que je pourrais faire Des invectives royales Pour 300 balles Oh la vache Bon et notre ambition Visiblement va sauter Parce que le bâtiment Qu'on a fait Ne fonctionne pas bien Pour ça Ok bon Un épisode Où ça se passe pas forcément Aussi bien Que je l'aurais souhaité Clairement Mais bon C'est quand même pas si mal On va s'arrêter là Pour cet épisode Du coup J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada